Salut à tous, alors aujourd'hui je suis en Bretagne donc pas très loin de Saint-Henari pour ceux qui connaissent et donc voilà un peu la vue que j'ai, je suis un peu monté en hauteur là, je suis au bord de la route donc je cherche un gisement qui est le long de la route là, c'est un gisement qui est le long de la route dans du dévonien pour chercher tout ce qui est bivalve, brachiopote, trilobite, peut-être un peu de crinoïdes avec un peu de chance et peut-être des restes de poissons donc ça on verra bien, donc voilà, là c'est un peu le long d'endroit où je vais un peu fouiller et descendre les blocs en bas pour voir ce qu'il y a dedans en les cassant, donc là déjà en regardant dans un des blocs celui-là hop regardez, on voit déjà des trucs qui dépassent, donc ça c'est peut-être un morceau de crinoïde, pas sûr hein mais bon ça donne de l'espoir pour la suite donc bon, je vais dégager un peu tout ce morceau-là et descendre en bas et on se retrouve après j'ai cassé des blocs, vous voyez là j'ai pas trouvé grand chose à part mon morceau de crinoïde ici pour le souffler, voilà donc à part ce petit morceau qui pourrait être du crinoïde j'adore le... allez, mise au point, voilà donc à dégager et à voir pour confirmer c'est pas encore sûr hein c'est dans l'arrière d'autre, donc là je vais continuer sur la couche le long de... le long de la route pour voir s'il y aurait pas un autre niveau plus intéressant regardez, j'ai enfin une trace là, enfin une trace de ce qui pourrait être un fossile peut-être un morceau de braquio ou de bivage, je sais pas trop donc voilà, donc je vais continuer à chercher dans cette zone et je vous dis ce qu'il en est regardez là, vous avez un truc qui est rayé qui est là, normalement, si elle est mise au point, elle se fait, voilà et en fait, je pense que c'est un morceau de bivalve donc il est dégagé, à voir donc on verra bien c'est peut-être une trace de terrier une empreinte, une empreinte de terrier voilà, ça va, mais c'est pas sûr hein, franchement je sais pas si c'est sédimentaire ou fossile donc voilà regardez là j'ai enfin réussi à trouver un trilobite, regardez c'est tout petit hein, là vous avez un pigidium voilà, vraiment tout petit hein donc voilà, donc il y avait bien des trilobites ici vous voyez, je sais pas si vous voyez bien vous avez une empreinte là juste là donc ça pourrait être un bivalve donc c'est un truc où il faudra faire un moulage et voir ce que ça donne donc voilà donc je vais essayer de réduire un peu le bloc pour voir s'il y a pas d'autres trucs à l'intérieur et puis euh... voilà quoi bon euh... alors là je suis de retour chez moi parce qu'en fait je suis pas resté très longtemps sur le terrain parce que euh... parce que j'avais d'autres choses à faire en final hein donc euh... je m'étais accordé une petite heure donc j'ai pas pu euh... trouver grand chose donc euh... ce que j'ai vu euh... déjà en vidéo mais ce que j'ai fait euh... en fait je me suis trouvé donné du travail euh... à la maison et par conséquent je me suis ramené des blocs que j'ai cassé là-bas je me suis dit ce serait plus rapide de casser des blocs sur place et de les ramener chez moi après je les casse pour voir ce qu'ils contiennent plutôt que de faire ça sur place ça me prendrait trop de temps donc euh... comme ça ça me permet de voir si je peux encore trouver quelques fossiles euh... de ce gisement donc euh... voilà différents blocs donc normalement euh... j'essayais de taper dans la couche au niveau dans... plutôt dans le niveau euh... ou qui contient euh... des trilobits donc j'espère en trouver d'autres mais euh... sinon bah on verra bien euh... ce que ça peut contenir quoi donc voilà donc là je vais euh... justement continuer la vidéo en cassant ces blocs et en regardant ce qu'on peut trouver dedans bon... allez donc ouais c'est parti 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 un fossile mais euh... ouais alors là euh... oh ouais ouais il a moins besoin mais euh... c'est euh... BACKGENDS c'estréable c'est disponible euh là ah ok c'est parti voilà j'espère bah c'est parti le Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501